Salam alaykoum chers élèves, bienvenue donc à cette séance de téléenseignement. Donc je me présente, je m'appelle M. Hamza Abdali, je suis enseignant, professeur de spécialité au GRH. Alors, donc aujourd'hui on va voir le chapitre 10 du programme de première qui consiste sur la recherche et la collecte de l'information. L'information peut se définir comme un ensemble de faits, des données ou des connaissances propres à un sujet précis. Donc pour être qualifié d'information, ces faits doivent avoir un sens pour un acteur donné et donc dans un certain contexte. Alors, une information, une information comporte différentes données. C'est le cas par exemple dans la phrase suivante, l'avion pour Dubaï décolle de l'aéroport de Djibouti ce soir. Donc ici, Dubaï est un donné, Djibouti et ce soir sont aussi des données. C'est la combinaison de ces données-là, ces ensembles de données qui doivent former une information en ayant un sens. Maintenant, on va voir les formes de l'information. Parmi les différentes formes que peut prendre une information, les plus courantes sont par exemple les informations orales, les informations écrites, les informations visuelles, les informations audiovisuelles, les informations quantitatives et les informations qualitatives. En ce qui concerne les informations orales, par exemple, les renseignements fournis lors d'un entretien annuel entre le salarié et son employeur, ce sont des informations par exemple orales. Ce sont donc les informations qui se transmettent des bouches à oreilles. Les informations écrites, en ce qui concerne les informations écrites, par exemple, les éléments présents sur le bulletin de paix, par exemple, ou des informations qui sont écrites sur une note d'information. Les informations qui se retrouvent sur une note d'information sont des informations écrites. Quant aux informations visuelles, c'est le cas par exemple d'un graphique ou le cas d'un schéma. Exemple, le graphique récapitulant par exemple les performances de l'équipe commerciale lors de la réunion hebdomadaire. Les informations audiovisuelles, prenons l'exemple le plus contextualisé. Maintenant, vous recevez des informations. Ces informations-là sont des informations audiovisuelles. Vous voyez, à la fois, vous entendez. Exemple, une démonstration enregistrée sur un caméscope, puis diffusée sur un téléviseur. En ce qui concerne la forme, les informations qualitatives, par exemple, prenons l'exemple, les nouveaux produits vendus par la concurrence. Ce sont des informations qualitatives, des informations de qualité. Les informations quantitatives, exemple, le nombre de concurrents sur un secteur ou dans un marché sont, par exemple, des informations quantitatives. Donc, on peut également rélever des informations olfactives, qui ont un rapport avec l'odorat, ou des informations tactiles, qui ont un rapport aussi au toucher, ou des informations gustatives, qui ont un rapport à la gustation au goût, bien sûr. C'était donc les différentes formes d'informations. Maintenant, nous allons voir la qualité de l'information. Une information de qualité doit être comment ? Elle doit être fiable, pertinente, d'actualité, non rédondante et accessible. Une information fiable, c'est-à-dire que la source est connue. La source est connue et elle est clairement identifiable. Donc, ce sont des informations fiables, on peut dire. Des informations, elle peut être de qualité pertinente, c'est-à-dire qu'elle doit répondre à un besoin précis. Elle doit aussi être d'actualité, c'est-à-dire que les renseignements, les renseignements sont récents et mis à jour régulièrement. Une information de qualité doit être aussi non rédondante, c'est-à-dire que ça ne doit pas être des informations qui circulaient déjà dans l'entreprise. Elle doit être nouvelle. Et finalement, une information de qualité doit être aussi accessible. accessible, c'est-à-dire qu'on peut obtenir facilement. Donc, pour que l'information soit de qualité, elle doit être fiable, pertinente, d'actualité, non rédondante et bien sûr, accessible. Alors, la recherche de l'information. Donc, pour rechercher, je vous rappelle aussi que nous sommes en train d'étudier la recherche et la collecte d'informations, qu'il faut rechercher les informations. La recherche, en ce qui concerne la recherche de l'information, la recherche soit elle peut être manuelle, une recherche manuelle, soit elle peut être automatisée, soit elle peut être par menu, la recherche par menu, ou bien la recherche par multi-critères. En ce qui concerne la recherche manuelle, donc des consultations des fiches dans les centres de documentation, recherche souvent longue et difficile, les informations récluées ne sont pas toujours pertinentes ni actualisées. Et la recherche automatisée, donc consultation des banques des données, recherche facilitée par l'utilisation d'un langage documentaire, ou la recherche peut s'effectuer par mot-clé. En ce qui concerne, donc, la troisième type de recherche, la recherche par menu, la source des données, donc ici, est organisée sous forme d'arborescence. Des menus successives s'affichent à l'écran pour affiner la recherche au fur et à mesure. Et la dernière type de recherche, par exemple, la recherche par multi-critères, elle permet, donc, de rassembler les informations qui correspondent à plusieurs critères de recherche grâce aux opérateurs et ou sauf. Donc, on récapitule. Donc, nous avons dit que l'information, ce sont des données, un ensemble de données ayant un sens. Donc, ce sont des données qui ont un sens. Elles sont comprises et mémorisées par un acteur. L'information, elle peut revêtir plusieurs formes. Elle peut, par exemple, être orale. Donc, une information orale qui se transmet des bouches à oreille. Elle peut être écrite, donc, cette information sera portée sur un document. Elle peut être visuelle, quelque chose qu'on voit, un graphique, un schéma, etc. Elle peut être audiovisuelle, donc, une information à la voix où on voit et où on l'entend. Elle peut être quantitative ou qualitative. Pour en ce qui concerne de qualité, l'information, elle doit avoir de qualité. Elle doit être une information de qualité. Pour qu'elle soit une information de qualité, donc, elle doit être pertinente. Elle doit être fiable, accessible, non rédondante et actuelle. C'est-à-dire, elle doit être fiable, c'est-à-dire, on doit reconnaître la source de l'information. La source doit être identifiable. Elle doit être pertinente, c'est-à-dire, elle doit répondre à un besoin. Elle doit être actuelle, c'est-à-dire des informations récentes et utiles, très intéressantes. Elle doit être accessible aux salariés de l'entreprise. à l'employeur, etc. Et elle doit être non rédondante, c'est-à-dire que ça ne doit pas être des informations qui se retrouvaient déjà dans l'entreprise ou qui circulaient dans l'entreprise. L'information, elle doit rapporter quelque chose de nouveau, des nouvelles informations. Donc, voilà les critères de l'information. C'est juste un récapitulatif. Donc, nous sommes toujours dans la recherche et la collecte d'informations. Donc, pour rechercher et collecter des informations, qu'est-ce qu'il faut ? D'abord, comment doit-on rechercher des informations ? Par quels moyens ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, pour rechercher une information, soit on peut faire une enquête, soit on peut faire des recherches dans une bibliothèque, dans un encyclopédie, ou soit on peut faire des recherches en ligne. Prenons le cas de l'enquête pour rechercher, bien sûr, des informations. Alors, les enquêtes par questionnaire sont réalisées pour collecter des informations sur un sujet donné. Lors d'une enquête, on distingue, par exemple, différents types de questionnements. Pour faire une enquête, bien sûr, il faut différents types de questionnements, que ce soit des questions fermées ou des questions ouvertes. Prenons le cas, par exemple, des questions fermées. Les questions fermées, il y a plusieurs types de questions fermées. Il y a les questions à choix uniques, il y a les questions à choix multiples, il y a les questions avec une échelle et les questions classements. En ce qui concerne les questions à choix uniques, donc, plusieurs réponses possibles sont proposées parmi lesquelles une seule doit être choisie. Par exemple, avez-vous des enfants ? C'est une question à choix unique. La réponse, elle doit être oui ou non. Donc, pour les questions à choix multiples, plusieurs réponses possibles sont proposées parmi lesquelles une ou plusieurs peuvent être choisies. C'est le cas, par exemple, de... Je vous donne un exemple. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les raisons pour lesquelles vous fréquentez notre unité commerciale ? Donc, soit choix des produits, soit qualité des produits, soit qualité d'accueil, soit propriété des lieux. Donc, vous devrez choisir une ou plusieurs propositions. Ce qu'on appelle les questions à choix multiples. C'est lorsqu'on fait une enquête. Il ne faut pas oublier les objectifs. Donc, pour les questions avec une échelle, une seule réponse possible sur une échelle d'évaluation. Par exemple, prenons l'exemple de... Quel est votre avis sur la qualité de l'accueil de notre point de vente ? Donc, est-ce que c'est très satisfaisant ? Est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce que c'est assez satisfaisant ? Ou est-ce que ce n'est pas du tout satisfaisant ? Donc, il y a une échelle. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a une échelle. Donc, très satisfaisant, satisfaisant, assez satisfaisant, pas du tout satisfaisant. Vous voyez ? Pour en ce qui concerne les questions classement, indiquez l'ordre d'importance attribuée aux propositions. Exemple. Classer par ordre des préférences les styles de musique suivantes. Classique, hop, hip-hop, jazz, pop-rock, funk, etc. Donc, quand vous faites un classement, si jamais, par exemple, on vous demande de classer, c'est une question classement. Bien. Les questions ouvertes maintenant. En réponse à une question ouverte, la personne interrogée dit ce qu'elle veut. Ici, l'interlocuteur est libre. C'est le cas où, par exemple, parmi les questions ouvertes, on distingue les questions dont la réponse est une phrase. « Que pensez-vous du film de Steven Spielberg ? » Donc, ça, c'est une question ouverte. On vous dit « Que pensez-vous ? » Vous pouvez dire « Je pense que… » etc., etc. Vous allez répondre. Ici, l'interlocuteur est libre de s'exprimer sur les sujets dont il est question. « Les questions dont la réponse est un nombre. Quel âge avez-vous ? » Donc, ça, ce n'est pas une question fermée. C'est une question ouverte. D'accord ? Donc, vous êtes libre de vous exprimer. Donc, pour faire une enquête, il y a des vocabulaire spécifiques d'une enquête. Ce qu'on appelle le jargon professionnel. Donc, le jargon pour faire une enquête professionnelle sont parmi… Donc, il y a l'échantillon, l'échantillonnage. Il y a la population de base ou la population mère. Il y a les déploiements. Et il y a les modes d'administration. En ce qui concerne l'échantillon, c'est une partie de la population qui est interrogée. On parle d'échantillons représentatifs quand l'échantillon présente les mêmes caractéristiques que la population. Par exemple, le pourcentage d'hommes, le pourcentage des femmes, le pourcentage des travailleurs, des chômeurs, etc. En ce qui concerne les modes d'administration, c'est la manière de récolter les réponses des questions face à face, par téléphone, par courrier, par Internet, etc. C'est la manière dont vous allez récolter les réponses, je veux dire. La population de base ou la population de mère. C'est l'ensemble des personnes interrogées. Et finalement, le déploiement qui est, lui, le décompte des réponses obtenues. Donc, pour rechercher et collecter des informations, nous avons dit qu'on peut faire une enquête. Soit on peut chercher les informations dans une bibliothèque, soit dans un encyclopédie. Ou plutôt, on peut faire des recherches en ligne, des recherches à l'Internet. Donc, la recherche d'informations, c'est fait par le biais des moteurs de recherche sur le réseau Internet. Donc, les moteurs de recherche, ce sont des sites spécialisés dans la recherche, d'informations à l'aide des mots-clés. Google, Bing, etc., etc. Métamoteurs, ce sont des outils qui, donc, pour une même demande interrogent plusieurs moteurs de recherche en même temps et synthétisent les résultats. Il y a aussi, donc, l'annuaire de recherche, c'est un répertoire qui recense les sites à consulter pour une demande effectuée. Donc, si on récapitule un peu, donc, ce qu'on vient de dire, pour la recherche et la collecte d'informations, soit, donc, je peux aller rechercher mes informations à l'Internet. Donc, faire une recherche en ligne. Dans ces cas-là, il y a les moteurs de recherche, il y a les métamoteurs, il y a l'annuaire de recherche. Ou je peux rechercher les informations, donc, dans une bibliothèque, dans un encyclopédie, d'autres sources d'informations. Ou je peux faire une enquête par questionnaire. C'est la collecte, toujours, de l'information. Donc, maintenant, pour appuyer les connaissances, donc, nous allons faire un exercice d'application. Répérez les types de questions dont il s'agit. Les questions. Donc, ici, vous avez un ensemble de questionnaires. Et vous devriez trouver, pour chaque question, le type de questions dont il s'agit. Première question. Pensez-vous que les conditions dans lesquelles vous travaillez sont très satisfaisantes, satisfaisantes ou bien pas satisfaisantes ? Quel type de questions il s'agit ? Avez-vous terminé l'exercice ? Oui ou non ? Il s'agit quel type de questions ? Les enfants, que voulez-vous manger ce soir ? Des pâtes, des sandwiches ou des burgers ? Il s'agit de quel type de questions ? Que pensez-vous du virus Covid-19 qui ravage actuellement les mondes, qui sévue actuellement les mondes ? Donc, je vous donne cinq minutes. Observez un peu le questionnaire et répondez. C'est très simple. Répondez à chaque fois quel type de questions il s'agit. Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Très bien, maintenant, alors on va passer à la correction, on va corriger. Pensez-vous que les conditions dans lesquelles vous travaillez sont très satisfaisantes, satisfaisantes, pas satisfaisantes ? Donc, il s'agit bien sûr du type de questions à échelle. Il y a une échelle, vous voyez, très satisfaisante, satisfaisante ou pas satisfaisante. Deuxième question. Avez-vous terminé l'exercice ? Oui ou non ? Donc, vous avez un seul choix. Soit vous devriez dire oui, soit vous allez dire oui, soit vous allez dire non. Donc, c'est le type de questions à choix unique. Troisième question. Les enfants, que voulez-vous manger ce soir ? Des pâtes ? Des sandwiches ? Ou des burgers ? Donc, ça, le type de questions, c'est à choix multiple. Et donc, pour la dernière question, que pensez-vous du virus COVID-19 qui ravage actuellement le monde ? Bien sûr, c'est une question ouverte. Parce que si l'interlocuteur, on ne lui donne pas des propositions, il a la liberté de s'exprimer librement et donc de répondre à cette question. Voilà, merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève notre édition. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne chance. Merci.